Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV, rendez-vous économique avec la plus ancienne brasserie de France en activité, créée en 1640 à Orphelden, dans le pays de l'Atsorne, en Alsace du Nord. Nous sommes accueillis par Edouard Hague, la huitième génération de la famille des créateurs de la brasserie. Bonjour M. Hague. Bonjour Alain Gare. Avant de parler de la brasserie Météor, nous sommes présents aujourd'hui à l'occasion de la réouverture de la Villa Météor en tant qu'étape touristique. Quel est l'argumentaire, quel est le pitch pour la Villa Météor ? Alors la Villa Météor, c'est un site de découverte brassicole absolument unique en France, parce que nous sommes ici sur la plus ancienne brasserie de France. Nous brassons ici depuis 1640 et donc on y découvre à la fois la manière dont on fait la bière, on y voit aussi les matières premières, on voit une partie de la fabrication, notamment la salle de brassage, mais on voit aussi toute l'histoire de la brasserie Météor. Donc depuis 1640 avec les différentes étapes, par exemple quand la brasserie a pris le nom Météor en 1925, il y a un certain nombre d'anecdotes, on y trouve aussi des anciennes étiquettes, des anciennes bouteilles, mais ce n'est pas un musée et c'est d'ailleurs pour ça que nous l'avons appelé Villa Météor et non pas Musée Météor. C'est parce que vous découvrez un site qui est vivant, un site qui est évidemment toujours exploité. Êtes-vous optimiste quant à la saison touristique 2020 ? Les touristes français ou locaux compenseront-ils la baisse des touristes étrangers ? Alors optimiste, je n'irai peut-être pas jusque là. C'est quand même forcément un coup dur pour l'ensemble du secteur touristique en France, et tout particulièrement en Alsace qui a été touché de plein fouet, et aussi en termes d'image, il faut bien le dire, en dehors de notre région. Donc clairement on s'attend à beaucoup moins de visiteurs que l'année dernière. Les visiteurs étrangers c'est certain, notamment les non-européens. Malgré tout, c'est vrai que depuis deux semaines, on sent quand même qu'il y a des touristes qui reviennent, et tout particulièrement aussi des Alsaciens. Il y a évidemment encore des centaines de milliers d'Alsaciens qui n'ont jamais mis les pieds ici à la Villa Meteor, et c'est une étape qui est incontournable pour un tourisme de proximité. Et en général, ça se termine de façon conviviale autour du bar, la visite ? Forcément, en faisant de la bière, c'est sûr que ça se termine par un moment de convivialité, de dégustation, parce que souvent les visiteurs ne connaissent pas l'étendue de notre palette de bière. Ils connaissent souvent la Meteor Pils, mais à côté de ça, nous avons une quinzaine de bières différentes, et c'est l'occasion pour eux de les déguster. Revenons, si vous voulez bien, à la partie brasserie et distribution. Depuis notre dernier entretien en avril dernier, la situation économique est-elle plus compliquée ? C'est un peu moins pire que ce qu'on imaginait au mois d'avril-mai, où nous faisions des budgets qui étaient absolument catastrophiques. C'est sûr que le redémarrage est intervenu un peu plus tôt que prévu, c'est-à-dire début juin, et je dirais la rampe d'accélération est un peu plus forte que nous avions prévue dans nos scénarios catastrophes. Cela étant dit, on est quand même dans une situation qui est extrêmement compliquée. Au mois de juin, il nous manquait encore 30 à 40 % de chiffre d'affaires. En juillet et août, nous ne retrouverons pas le niveau d'activité de l'année dernière, notamment parce qu'il manquera toutes les fêtes et manifestations, qui sont des endroits où on consomme beaucoup de bière. Donc non, je ne peux pas dire que nous sommes complètement sortis de la crise et que je sois 100 % optimiste. Pour les cafés, hôtels et restaurants en France, a-t-on un estimatif de la baisse moyenne du chiffre d'affaires ? Y a-t-il un risque de disparition pour certains d'entre eux ? Ce que je constate, c'est que c'est extrêmement variable d'une zone à l'autre. On voit des clients qui ont redémarré bien, voire même très bien, qui font 90 %, 95 % du chiffre d'affaires de l'année dernière. Donc quasiment pas de problème, je dirais, depuis la réouverture. Et inversement, on voit beaucoup de clients qui souffrent, notamment dans les zones les plus touristiques, l'archi-centre-ville de Strasbourg, sur la route des Vins. Je peux vous citer de nombreux endroits où c'est extrêmement difficile. Certains clients ont même décidé de refermer leur restaurant pour la période éstivale, parce qu'ils ne s'y retrouvent pas dans leur compte. Donc vous voyez, on est encore dans une situation qui est extrêmement fragile, extrêmement délicate. La crainte de tous, c'est évidemment une seconde vague. Vous avez défendu sur plusieurs chaînes de télévision, dont TF1, la tradition française du bistrot. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de transfert de consommation du café-hôtel-restaurant à la sphère privée ? Pourquoi la distribution n'a pas pris le relais finalement ? Donc effectivement, au total, il s'est consommé moins de bière pendant cette période de confinement. Et c'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui, parce que la bière qui n'a pas été consommée dans un café-hôtel-restaurant, ne l'a pas non plus été à domicile. Et ça s'explique parce que la bière, c'est quand même une boisson de convivialité. Honnêtement, pendant le confinement, et même après le confinement, le moment n'était pas vraiment à se retrouver en famille, à faire la fête. Et donc forcément, on consomme aussi moins de bière. Vous avez participé à la campagne J'aime mon bistrot. Peut-on faire un premier bilan ? Oui, donc J'aime mon bistrot, je pense que ça a été une très bonne campagne, notamment des sensibilisations auprès du grand public. Il y avait deux objectifs. C'était d'une part trouver un peu d'argent pour les cafés-hôtels-restaurants qui puissent toucher immédiatement pour faire face à leurs coûts fixes. Mais on savait dès le départ que ça allait être des montants relativement faibles, point de vente par point de vente. Mais il y avait un second objectif qui était de sensibiliser le grand public pour dire attention, on a une profession qui est en grand danger, il faut les soutenir, il faut continuer d'aller dans vos bistrots préférés. Et je pense que ça, ça a vraiment marché. Je pense que la plupart des Français, du moins ceux qui ne sont pas les plus fragiles, sont retournés rapidement pour soutenir leurs bistrots préférés. Pour finir, si vous voulez bien, nous avons procédé à un petit quiz concernant les restaurants, les CHR qui vendent de la météore sur l'ensemble du territoire. Est-ce que vous pouvez m'en citer quelques-uns de prestigieux ? Oui, bien sûr. Évidemment, en Alsace, on trouve de la météore un peu partout et dans des très beaux établissements, à la fois des restaurants gastronomiques comme l'Auberge de Lille, le célèbre restaurant étoilé, mais aussi un certain nombre de birchtoub, de restaurants, des restaurants de proximité. Et ailleurs, en France aussi, on nous retrouve sur quasiment l'ensemble du territoire. Il y a des lieux historiques, comme par exemple la fameuse Closerie des Lilas à Paris, qui est un lieu emblématique de la rive gauche parisienne, où nous sommes présents en tant que brasseurs depuis quasiment 50 ans. Mais on nous retrouve aussi sur la Côte d'Azur, en Sud-Ouest, à Bordeaux, à Nantes, bref, en Savoie, en Rhône-Alpes, à Lyon. Encore une fois, je vous invite à regarder sur notre site Internet. Où que vous alliez en vacances, vous pouvez trouver de la météore. Merci, M. Hague, pour cet échange et merci d'avoir accepté notre invitation sur InfoCity TV. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501